Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, Préta promettait à Germana de garder le secret. Pendant ce temps, Papou et Moua passaient leur temps en amoureux. Lorsque Philippe arrive, c'est le chat pour Papou. Barbara de son côté arrive chez Alfonso pour prendre son fils Octavio. Le fait que Barbara n'ait pas salué les invités d'Alfonso, cela agace Alfonso. Mais Barbara s'en moque. Elle fait savoir à Alfonso qu'elle n'adressera pas la parole à Préta. Alfonso, avant cela, demande à Barbara de partir. Là, Barbara demande à son fils d'arrêter de fréquenter le pétinoir. Alfonso n'apprécie pas du tout cette insulte. Barbara ne décolère pas. Elle accuse Alfonso de piétiner la mémoire de Madame Sylvia et celle de Paco en fréquentant des personnes comme ça. Alfonso est choqué. Barbara prend son fils et s'en va. De l'autre côté, Paco demande à Philippe que veut-il. Philippe fait savoir à Apollo qu'il ne ressemblait pas qu'à Paco. Il était Paco. Cette ressemblance trouble Philippe. Puis Moua arrive. Philippe rappelle à Apollo qu'il s'était vu sur la plage à Marano. Ensuite, Philippe dit à Apollo en le voyant cela remonter en lui des souvenirs de son meilleur ami décédé Paco. Philippe dit encore à Paco que personne n'a réussi à s'y faire, ni Alfonso, ni Germana, ni Préta. Apollo pleure, mais Philippe ne constate rien. Paco dit ensuite à Philippe qu'il n'avait rien à voir avec ça. Ensuite, il va ouvrir la porte pour que Philippe quitte les lieux. Chose que Philippe fait. Il tombe sur Edilazia. Philippe explique à Mamouchka qu'il voulait voir Apollo. Et celui-ci ressemblait à son meilleur ami Paco décédé. Edilazia dit à Philippe, depuis que Apollo est rentré, tout le monde veut le voir. À cause de sa ressemblance avec ce Paco décédé. Là, Philippe demande à Mamouchka. Pourquoi ne veut-elle pas qu'il dise à Alfonso qu'il existe une personne qui ressemble à son fils, Apollo ? Mamouchka fait croire à Philippe. C'est pour éviter qu'on vienne martyriser son fils comme le fait sa fiancée Préta. Edilazia s'excuse. Ensuite, Edilazia dit à Philippe d'oublier cette histoire d'Apollo. Alfonso, de son côté, s'excuse auprès de Préta pour les propos de Barbara. Un peu loin dans la discussion, Alfonso dit à Préta que Raï lui a porté du baume au cœur. Alfonso dit donc à Préta son souhait de voir Raï régulièrement chez lui. Là, Raï propose à Alfonso qu'il dorme chez lui s'il le veut. Cela déplait à Préta, mais Alfonso dit à Préta de laisser Raï. Germana aussi fait la même demande. Préta quitte les lieux seul. Arrivé à la maison, Barbara demande à Octavio. S'il a raconté la vérité à Alfonso, Octavio répond que non. Barbara insiste. Cela agace Octavio. Il dit à sa mère qu'il aurait dû le faire. Barbara s'agace aussi. Pendant que Octavio et Barbara discutent, Tony arrive. Il demande à Octavio les nouvelles de sa sortie avec Alfonso. Octavio refuse. Et très tenez d'affreuse girafe. Puis Octavio s'en va. L'insulte d'Octavio fait plier de rire Barbara. Préta de l'autre côté demande à Philippe ce qu'il est allé chercher chez Apollo. Préta dit à Philippe si c'est par jalousie, il fait fausse route. Philippe explique à Préta. Il voulait voir Apollo de ses propres yeux. Vu que la fois où il a vu Apollo, c'était sur la plage à Marano et il était saoul. Ensuite, Philippe dit à Préta que Apollo ressemble à Paco. Pour Philippe, cette ressemblance ne peut pas être une coïncidence. Pour Préta, si. Mais Philippe dit à Préta avoir bien regardé Paco et Apollo et il vient à conclure. C'était comme des frères jumeaux. Préta est sous pression. Philippe raconte à Préta que Dilasia était employée comme domestique chez Alfonso. Et que les rumeurs disent qu'Alfonso était un vrai coureur de jupons dans le passé. Préta ne veut rien entendre. Chose qui est tendre Philippe. Il demande à Préta si elle sait quelque chose qu'il ignore. Mais c'est Alfonso et également le père d'Apollo demande à Philippe. A Alfonso de son côté, mission Stella de préparer la procédure du dépôt de brevets. Vu qu'ils vont conclure une grosse affaire. Alfonso explique à sa secrétaire qu'il s'apprêtait à vendre leur brevet. Tony arrive aussi. Cela agace Alfonso. Il rappelle à Tony qu'il avait interdit de venir dans son bureau sans sa permission. Tony dit à Alfonso. Il prépare un dossier. Cela agace Alfonso. Il demande à Tony de rentrer chez lui. Préta de son côté avoue la vérité racontée à Germana. Philippe est déçu. Préta dit à Philippe l'avoir découvert que la veille. Mais Philippe est toujours déçu que Préta ne se soit pas confié à lui. Alors que lui est venu lui exposer directement sa théorie à propos d'Apollo. Philippe en colère s'en va. Paco et Moua de l'autre côté dans des cours de surf à des enfants. Moua dit à Paco qu'il a l'air d'aimer les enfants. Ensuite elle dit à Paco. Dommage que l'enfant de Préta et de Barbara ne soient pas ses enfants. Paco dit à Moua peut-être que c'est avec elle. Ils auront des enfants. Un peu lent dans la discussion. Moua propose à Paco de venir s'installer chez elle. Paco accepte. Plus tard le soir. Paco lorsqu'il rentre au bateau. Il tombe sur Préta. C'est le choc. Cela l'agace. Il demande à Préta ce qu'elle fait là. Préta s'excuse et dit à Apollo. Il fallait qu'elle le voit. Cela agace Paco. Il dit à Préta il ne peut pas rentrer chez des gens comme ça. Un peu lent dans la discussion. Paco dit à Préta que sa fiancée l'attend. Il est venu chercher juste ses affaires. Préta demande une minute à Paco. Préta explique ensuite à Paco d'imaginer juste que tu rencontres. Une personne qui ressemble au grand amour de votre vie qui est mort. Il faudrait que tu la voies non ? Demande Préta. Ouais sans doute. Répond Paco. Préta demande ensuite à Paco qu'il soit ami. Pourquoi ? Lui demande Paco. Préta dit à Apollo que Paco a été le grand amour de sa vie. Préta demande à Paco s'il a déjà aimé quelqu'un comme ça. Paco dit à Préta que tout le monde aime. Mais Préta dit à Paco. Il le dit comme ça c'est parce qu'il n'a jamais aimé quelqu'un ainsi. Si tu avais aimé tu sauras que c'est différent. Parce qu'un amour comme ça ça bouleverse complètement notre vie. Lui dit encore Préta. Paco est rempli d'émotions. Mais elle ne montre rien. Il demande à Préta ce qui s'est passé entre Paco et elle. Préta raconte à Apollo que Paco est mort en croyant qu'elle ne l'aimait pas. Par la suite Préta demande à Paco si elle peut le prendre dans ses bras. Préta va directement dans les bras de Paco. Celui-ci ferme les yeux. Ensuite il se dégage. Il dit à Préta qu'il doit partir. Préta décide de lui laisser les coordonnées pour qu'il vienne la voir. Mais Paco fait croire à Préta qu'il va voyager. Préta insiste. Elle s'excuse puis s'en va. Derrière Paco rempli d'émotions pleure. Mamoushka et Germana de l'autre côté se retrouvent. Mamoushka raconte la visite de Philippe à Apollo. Elle dit ensuite à Germana que cette monteuse de Préta est venue chez eux. Germana dit à Edilazia que Préta n'est pas une monteuse. Pour Mamoushka cela ne change rien. Elle confie à Germana son souhait que ces gens ne tournent pas autour de son fils. Germana rappelle à Edilazia en habitant dans la même ville, ça l'est arrivé. Un peu loin de la discussion, elle dit à Edilazia que tôt ou tard Alfonso tombera sur Apollo. Mais elle pourrait dire à Edilazia. Elle ne le permettra pas. Puis Mamoushka s'en va. A l'entreprise Lambertini, des scientifiques arrivent pour voir Alfonso. Tony demande à Stella qui sont ces personnes. La dame l'informe que ce sont des scientifiques qui ont inventé l'éduquerant que Alfonso va vendre. Tony reconnaît l'un d'eux, Edgar, un ami de son père. Il va discuter avec lui un instant. Le scientifique confia à Tony regretter vendre son produit à Alfonso. Car Alfonso l'a mal payé. Tony prend les coordonnées de cette personne. Plus tard, Alfonso invite Préta à la fête qu'il organise. Préta refuse. Mais tous insistent. Préta finit par accepter. Mais elle leur dit qu'elle n'a rien à mettre. Germana propose à Préta de l'aider. Alfonso lui donne un collier à Préta qui appartenait à sa femme Sylvia décédée. Préta est mal à l'aise et refuse. Alfonso insiste. Elle dit à Préta que c'est juste pour passer la fête. Pendant ce temps, Tony confie à Barbara son souhait d'acheter et de revendre la formule que Alfonso veut acheter. Cette démarche surprend Barbara. Mais Tony veut aller au bout de son idée. C'est le soir. C'est la fête chez Alfonso. Barbara est là. Tony arrive aussi. Elle s'accroche à Barbara pour assister à la fête. Cela agace Barbara. Préta de son côté lorsqu'elle entend du bruit chez elle. Elle pense que c'est Philippe qui arrive. Elle se tourne. Mais non, c'est Paco. C'est le choc pour elle. Paco dit à Préta. Elle lui a dit de venir quand il le voulait. Et il est venu. J'ai mal fait ? Demande Paco. Bien sûr que non. Répond Préta. Paco demande ensuite à Préta. Si c'est là, vivait l'homme qui le ressemble. Préta accepte. Un peu loin de leur discussion, Préta demande à Paco. S'il ne se sent pas bien. Pourquoi ? Lui demande Paco. J'en sais rien. Tu es bizarre en direct. Tu n'as pas bu au moins ? Lui répond Préta. Paco sourit. Il dit à Préta qu'il est un peu confus avec cette histoire de cette personne qui le ressemble. C'est ton droit. Et toi, habille ainsi. Tu vas être en retard. J'arrive au mauvais moment. Poursuis encore Paco. Préta dit à Paco qu'elle va à une fête. Mais elle n'a pas trop envie. Car elle ne se sent pas bien. Tu ne te sens pas bien ? Mais tu es merveilleuse. Vraiment très belle. Lui dit Paco. Ensuite Paco voit le collier que porte Préta. Préta explique à Paco que le collier qu'elle porte lui a été prêté par le père de Paco. Paco dit à Préta que le père de Paco est un homme très riche. Préta confirme. Mais il dit à Paco ne pas savoir à quel point est-il très riche. Par la suite Paco voit un disque. Il demande à Préta s'ils peuvent l'écouter. Celle-ci accepte. Philippe pendant ce temps arrive chez Préta. Préta met la musique. Puis Paco l'embrasse. Fin de l'épisode 83. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada